Bien, et donc, alors, premièrement, je... Donc, ben, bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 59 de Blige Braves Souls. Je suis désolé à l'épisode précédent si la qualité était pourrie. Je me suis rendu compte qu'en fait, ben, le... J'avais mal paramétré le logiciel d'enregistrement du téléphone et qu'il avait enregistré tout l'épisode en paysage, en mode paysage. Alors, j'ai pas encore monté, là, au moment où je tourne l'épisode précédent, mais j'ai juste vu le rush et je me suis dit, hé, merde ! Bon, je viens de refaire un test, rapidement. Donc, normalement, pour cet épisode-là, ça devrait être résolu. Je vais essayer, au montage, de résoudre le problème, mais à mon avis, la qualité va en pâtir. Donc, vous aurez eu certainement un problème de qualité à l'épisode 58. Je l'aurais mis en description, j'aurais peut-être mis un message au départ, j'en sais rien. Je suis désolé. Je suis désolé, c'est totalement ma faute. C'est un problème de paramétrage, je vous ai dit, j'ai changé le téléphone. En plus, il faut savoir que mon Note 4, en fait, ma carte SD a été corrompue, donc je n'ai pas de carte SD, ce qui fait que je ne peux tourner qu'un seul épisode, et puis je suis obligé d'aller vider la mémoire interne de mon téléphone. Bon, en vrai, je peux tourner 2-3 épisodes, j'ai la place pour, mais je préfère économiser de la place, c'est tourner un épisode, vider, et tout ça. Enfin, en vrai, voilà, ça c'est la gestion d'enregistrement. Quoi qu'il en soit, on va terminer le festival, et puis, voilà. Donc, je tourne dans les conditions de tournage un peu difficiles, vous avouerez. Oh, zut, j'avais un appel important, tant pis, je l'appellerai dans une heure. J'avais un appel à passer pendant la pause, parce que je suis obligé de faire une pause entre 2 épisodes, je vous ai dit, pour vider la mémoire interne, pour enregistrer le canal audio d'Odacity, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, voilà. Alors, on continue, donc on avait Shinji qui était, voilà, qui passait un très mauvais festival. Ah, voilà. Loterie du passé inégalée. Ichigo et ses amis sont de retour dans le monde des humains après leurs combats éprouvants dans le South Society et la trahison d'Aizen. Ils s'entraînent à longueur de journée pour pouvoir affronter leurs nouveaux ennemis, et l'heure est venue pour eux de souffler un peu. Hum, mais c'est Ichigo là-bas, Ikaku. Hé, Ichigo ! Ikaku, je ne pensais pas te rencontrer dans un endroit pareil. Il y a un festival aujourd'hui, c'est vrai ? Pas vrai ? Je... Je vais pas rester les bras croisés. Et Toshiro est encore là pour vous chaperonner. Je ne tiens pas à ce qu'il crée des ennuis. Merci bien. Tiens, et il a pas repris, euh... C'est Capitaine Hitsugaya. Parce que d'habitude, ça les nerfe quand Ichigo l'appelle Toshiro. Euh, un festival, génial. Euh, on y va, Ikaku. Ah, là, là. Rangiku. Rangiku Matsumoto. Euh... Et comment, euh... Et comment, qui dit festival, dit l'alcool. Ah, d'accord, ok. Ikaku, il est là pour picoler, en fait. Pour changer, euh... On va picoler jusqu'au petit moment. Ah oui, et puis c'est vrai que Rangiku a un problème avec l'alcool aussi. Oh, ils font la paire, tous les deux, tiens. Oh, oui, oui, oui. Alors, j'adore... Vous parlez festival, vous parlez de boire un coup, vous parlez de tout ça. Pourquoi les deux sprites sont deux sprites sérieux ? Sérieux ? On dirait que là, ils sont face à un ennemi, prêts à cogner, ou alors qu'ils sont prêts à se cogner l'un l'autre, enfin... Euh... Wow ! Sprite détente, les gars, là. Qu'est-ce que vous le faites ? Rangiku, elle a une tête, mais on dirait qu'elle va tuer quelqu'un, là. Ah 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 ! C'est... Wow ! Bon, Ikaku, lui, ça change pas vraiment d'habitude, mais... Rangiku, putain, ça parle festival, ça parle alcool, et puis ils sont là... Mouuuuuh ! Wow ! Euh... Tiens, on va voir qui tient le mieux l'alcool, moi ou Renji. Non, et oh, les sprites, là, vous vous êtes, mais plantés, en beauté, là, c'est... C'est pas possible, tu mets ce genre de sprites, là, dans une situation où le combat va éclater, quoi, où t'es face aux méchants, mais tu mets pas sprites, là, quand tu parles d'alcool et de festival, quoi. Euh... Les sprites n'allaient pas du tout avec le reste. Effectivement, après ça, je comprends que tu t'inquiètes. Euh... Capitaine, on part devant. Alors, voilà, elle a l'air super enjouée, elle s'éclate. Regardez-moi ce sprite ! Regardez-moi ce sprite ! Alors, en plus, avec les traits, là, d'étonnement, de joie, là, qui mettent... Le sprite colle pas, les gars ! Alors, ok, euh... T'enlèves la tête, le bas va nickel, mais... Mais ça, c'est Rangiku ! Euh... Mais non, pourquoi ce visage ? Elle est censée être enjouée, là ! Vous pouvez pas lui faire une tête un petit peu comme Feorime, quand elle... Quand elle crie Yata, ou quelque chose comme ça, enfin... Vous aviez pas un sprite qui... Qui correspondait ? Eh, pas si vite, ne file pas un improvise comme ça. Non, non, les sprites, vous me décevez, là, euh... Pauvre Toshiro. C'est du boulot d'être capitaine dans les 13 divisions. Ah ! Là, euh... Moins un point pour les sprites, hein, Calabla. Là, honnêtement... Euh... Très peu pour moi. Les sprites sont beaux, hein. Mais ils collent pas du tout. Là, ils collent pas du tout à la situation. Euh... Bon, Tchad, il y a un stand que tu veux voir en particulier ? Je me demande s'il y a de la pêche aux bébés tortues. Je suppose que, oui, c'est drôle, tu aimes autant et que tu aimes autant les animaux. Pêche aux bébés tortues. Genre des vraies tortues que tu pêches et tu l'embarques chez toi ? Hein ? Tu as déjà pensé avoir un animal de compagnie ? Ces derniers temps, je ne suis pas souvent chez moi. Euh, ça me paraît difficile. Ouais, c'est pas faux. Mais si les choses se calment, j'y réfléchirais. Tiens, en parlant d'animaux de compagnie... J'enregistre et il n'y en a pas un qui vient m'emmerder. J'ai pas un chat, là, avec moi. C'est louche. Euh, il y a un truc qui cloche chez moi, là. D'habitude, je me fais toujours emmerder par un chat pendant mes enregistrements. Euh, assez de pression spirituelle. Après, il y en a un qui est sorti, donc... Enfin, celui qui m'emmerde le plus souvent, il est sorti, là. Il est dehors. Bon, faut voir. Euh, on y va, Tchad. J'irai jeter un oeil après à mes chats. Parce que ça paraît animal de compagnie, moi, je fais la liaison. Bon, allez. Donc ça, c'est le niveau. Voilà, on va le passer rapidement. On est déjà à 7 minutes, donc je vais... Essayer d'aller vite. Et après, je crois qu'il y a des arcs secondaires à faire. Donc, après les histoires secondaires, on fera les... Voilà. Euh, je sais pas à combien d'orbes je suis. Et peut-être même... Qu'on fera les tirages ensemble. Ouais, je crois qu'on va faire les tirages... Oh, Guine ? Toi ? Oh là là, je suis découvert. Euh... Qu'est-ce que tu fais ici ? Parle. Qu'est-ce que tu manigances, Guine Ichimau ? Euh... Allons, allons, je viens profiter du festival. Voilà tout. Je ne manigance rien. Inutile de faire les gros yeux comme ça. T'affiches pas de moi. Je vais m'occuper de ton cas ici, maintenant. Bon, on arrête. Je ne suis pas venu me battre contre toi aujourd'hui. Mais il y a un festival. Il faut en profiter. Alors, on avait eu un petit peu... Alors, pour ceux qui ont fait les événements du... Pas de la Saint-Valentin, mais le White Day. Enfin, là, c'est ça, le White Day. Euh... Tiens, c'est bizarre. On a le White Day et le Black Day en... Enfin, le Black Friday. Ouais, ouais, non. Le White Day de... Ben, lors de... Lors d'avril dernier. Oh, il y aura encore certainement... Non. En mars. Ouais, c'est ça. En mars de l'année dernière. On avait eu ça aussi. Un combat qui ne s'était jamais achevé. C'était entre Ichigo et Ultura, je crois. Euh... C'était... C'était assez marrant. J'avais bien aimé cette histoire de... D'événements. Enfin bref, je continue. Euh... Il y a un festival, il faut en profiter. Euh... Attends un peu. J'espère qu'ils vont ressortir... Enfin, qu'ils vont faire une réédition de... Du... Du... Du White Day, euh... Cette année, honnêtement. Ça va faire un an. Enfin, là, on est en janvier, mais... Putain, dans deux mois, ouais, trois mois. Peut-être le White Day. Euh... Ichigo, arrête. Euh... Ce n'est pas une bonne idée de l'attaquer sans réfléchir. Tu n'as rien pour attendre, Guilin. Tu m'as où ? Ah, Guilin. Bah, lui aussi, c'est un personnage, honnêtement. Euh... Bon, on l'a vu, hein. Il n'y a plus de spoil, hein. Vous l'avez vu. C'est... Putain, c'est... Tout le long du manga... Enfin... Dès la première impression, tu sens que c'est un enfoiré. Dès le moment où tu vois, de l'autre côté de la porte, Euh... Attaquer Ichigo, euh... Là, vous savez, euh... Dans le premier arc, quoi. Euh... À la trahison d'Aizen, tu as la confirmation que c'est un enfoiré. Mais alors, le fait qu'il trahisse Aizen, dans le... Dans le dernier arc avec Aizen... Euh... Wow, alors ça, ça sort de nulle part. Tu t'y attends pas. Euh... Guilin, c'est vraiment un personnage qui... Wow, quoi. T'es là, tu... C'est... C'est aussi un personnage très, très saisissant, en fait. Guilin. Ah, d'ailleurs, je sais pas si... Si Guilin, je suis toujours un petit peu blitz. Enfin, si Guilin joue à... Enfin bon. Euh... Bon sens, cette tête de lignote de Matsumoto a filé. Et là, il y a Yumichika aussi, ouais. Euh... Allons fermer les yeux pour cette... Allons fermer les yeux pour cette fois. Après tout, c'est jour de festival. D'ailleurs, vous devriez en profiter pour vous détendre et vous amuser un peu, Capitaine Hitsugaya. Euh... Si je ne peux pas me détendre, c'est parce que... Vous êtes une bande d'excités incapables de se tenir. Être capitaine, c'est pas évident tous les jours. C'est surtout qu'il paraît 20 ans plus jeune que vous. Et que... Clairement, il a plus de maturité que vous, les mecs. C'est ça, le pire. C'est que vous, vous paraissez proche de la trentaine. Lui, il a l'allure d'un enfant de... Quoi, 15-16 ans. Et... Et il a plus de maturité que vous, les gars. Faites pression spirituelle. Abaraï. Euh... Yumichika. Partez devant. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Euh... Je n'aime pas la foule. Eh, mais une seconde, Capitaine Hitsugaya. Il a senti Guin. Euh... On suit qui ? Euh... Si c'est comme ça, je le propose de rattraper Rangiku. Pression spirituelle. Pas d'erreur, c'est lui. Je n'ai pas souvenir... Je n'ai pas du tout souvenir de ça. Je n'ai pas du tout souvenir de ce festival dans le manga, à mon avis. Je vous dis, soit c'est dans le papier et je ne l'ai pas vu et ils ne l'ont pas adapté en animé. Soit c'est complètement inventé. Par Calab. Elle fait le café, hein, Horime. Honnêtement, je n'en viens toujours pas de ce perso. Enfin, ça fait des... Ça fait plus d'un an que je joue avec elle. Et à chaque fois que je la vois nettoyer les niveaux, je me dis, bon... Tranquille. Même si c'est du bas niveau, hein, mais... Quand je vois les dégâts qu'elle fait, tout ça. Euh... Ah, mais voilà, le Capitaine Hitsugaya, c'est un drôle de hasard. Euh... Le hasard n'a rien à voir là-dedans. Qu'est-ce que tu fais ici ? Ça alors, vous me posez tous la même question. Ça signifie que vous êtes sur la même longueur d'onde. Eh bien, c'est bien. Euh... La Social Society a percé à jour vos machinations. Gini Chimaru, pourquoi es-tu venu ? Es-tu ici sous ordre d'Aizen ? Ah ça, qui sait ? Euh... Si tu ne veux pas répondre... Je vais t'y contraindre par la force. Ah, il n'y a pas Hitsugaya. Il a la classe. C'est pour moi le Capitaine qui a le plus de charisme. Il n'y a pas... Alors, vous êtes tous aussi agressifs que ce jeune Ichigo, Capitaine... Vous êtes tous aussi agressifs que ce jeune Ichigo, Capitaine Hitsugaya. Vous n'êtes pas obligés de ne penser qu'à vous battre. Surtout un jour de festival comme aujourd'hui. C'est dingue, la sérénité qui laggine. T'as l'impression qu'il n'y a rien qui peut le troubler. Enfin, c'est ouf. Euh... Je suis venu me détendre un peu, c'est tout. Restons-en là, non ? Je suis censé te croire. Nous n'en sommes plus là. Euh... Je le sais... Tu le sais aussi bien que moi. Je le reconnais. Cela dit, si tu persistes à garder cet esprit fermé, tu risques de perdre un jour quelque chose de précieux. Est-ce qu'il fait référence à... Euh... Inamori. Aujourd'hui, je suis simplement venu voir comment les choses se passaient dans ce monde. Tu n'as pas à t'inquiéter. Le festival se termine bientôt. Il faut que j'y arrive. Ne dis pas à tout le monde que je suis venu, d'accord ? Merde. Et Toshiru, j'ai vu Ichimaru et... Oui, je l'ai rencontré moi aussi. Qu'est-ce qu'il est venu faire ici ? Je l'ignore. Mais ça ne me dit rien qu'il vaille. Il n'avait pas l'air de vouloir se battre. Il a laissé entendre qu'il était venu observer la situation. Mais... Euh... Il faut prévenir Renji et les autres. C'est vrai, écoute. Ne dis rien à Matsumoto, tu veux ? Ok, j'ai compris. C'est vrai que Gin et... Gin et Rangiku avaient une liaison avant la trahison. Enfin, avaient une liaison. C'est surtout Rangiku qui était amoureuse de... De Gin. Et Gin... Ne l'a jamais avoué. Mais on comprend bien sur la fin que voilà, quoi. Qu'il avait également des sentiments pour Rangiku. Encore ? Eh bien, il est long en fait, ce... Elle est longue cette histoire secondaire. Hop. Et toi, tu viens de quel lycée, petit ? Hein ? Arrête de te faire mousser avec ta nana carrossée grand luxe. Là, t'as pigé, sale chauve. Oh là ! Sale chauve, c'est violent. Euh... Puis nana carrossée... Ça va pas plaire à Rangiku, ça. Euh... C'est lequel, celui qui m'a traité de sale chauve ? Une vraie boule de bière, ouais. Faites vos prières. Ouah ! Police, un... Un skinhead nous a attaqué. Un skinhead... Putain, mais... Ça se dit même plus ! Le mot a disparu, les gars ! Je suis même pas sûr qu'ils soient encore dans le dictionnaire, le mot skinhead. Bon, moi, je vais faire un tour. Ah, je m'attendais à ce qu'elle s'énerve, pour le coup, de la nana carrossée grand luxe. Toi, le crâne rasé, tu viens au poste, il faut qu'on discute. Hein ? Et Rangiku ? D'accord, il... Il y a un mec random qui a agressé Ikaku, Ikaku a réagi, il se fait embarquer par la police. Bon, ok. Il n'en rate pas une, Ikaku, dès qu'il renifle de la bagarre. Quand même, il n'y a pas un chat pour... Quand même, il n'y a pas un chat pour un joueur de festival. Les stands sont peut-être par là-bas. Mais, c'est Gine. Ah, mince, elle a reconnu la pression spirituelle de Gine. Ouh, ça va virer drama. Ça va virer drama. Alors, tiens, juste un petit détail. Euh... Bon, Aurime, ok, qu'elle fasse des roulades, ok. Euh... J'ai joué également un petit peu avec Shishigawara. Euh... Shishigawara. Et... Pareil, quand on fait le déplacement rapide, il fait une roulade aussi. Il devrait plutôt utiliser le déplacement lightbring, là. C'est un full bringer, quoi. Enfin... Il devrait plutôt utiliser un truc qui ressemble un peu au shampoo, quoi. Gine, tu... Rangiku. Tu ne portes pas de yukata. Arrête de plaisanter. Qu'est-ce que tu fais ici ? C'est vrai qu'il est en yukata aussi. Euh... Je suis sûr qu'ayukata du monde des humains t'irait ravir. Euh... Cela dit, cet uniforme te met en valeur aussi. N'essaye pas de noyer le poisson. C'est vrai que... Purée, son uniforme... Du calme. Inutile d'être sur tes gardes. À ce point, je suis venu voir à quoi ressemblait un festival du monde des humains. Enfin, c'est tout. Attendez, excusez-moi. Ok. Euh... Tout le monde est plein d'énergie ici. C'est symp... Bon, excusez-moi. Il y aura certainement une coupure. Euh... J'ai reçu un appel... Euh... D'un numéro en 01. Et... Il n'y a rien qui a répondu. Donc, enfin... J'ai décroché. Ça m'a raccroché au nez. Donc, voilà. Euh... Tout le monde est plein d'énergie ici. C'est sympathique. Toi aussi, tu devrais penser à plus t'amuser. Tu devrais penser plus à t'amuser. Tu as perdu un peu de poids, non ? Qu'est-ce que ça peut te faire ? En même temps, euh... Vu la trahison que tu as mis dans les dents, c'est un peu normal qu'elle déprime, hein, la Rengiku. Euh... Rengiku. Ouais, donc Rengi qui débarque. Tout va bien ? Oui, ça va. Ah là là, c'est reparti. Vous avez vraiment l'esprit à sens unique. Donc, je suis désolé, hein. Enfin, voilà. Je suis désolé vraiment pour la coupure. Je ne m'attendais pas à recevoir un appel. C'est le problème de tourner sur téléphone, hein. C'est que... Ben voilà, les appels, les SMS, les messages Facebook, tout ça. Allez, assez joué. J'y vais. Au revoir. Guy n'attend. Non, Rengiku. Vaut mieux ne pas poursuivre cette fois. Kin. Je suis sûr qu'un Yukata a du monde des humains tiré à ravir. Comme d'habitude, je n'arrive pas à savoir ce qu'il a en tête. Rengi, Rengiku, tout va bien. Oui, pas de problème. Rengiku, tu l'as vu. Oui, tout va bien. Il n'y a aucun souci. Ah bon, dans ce cas, très bien. Arrêtez un peu de vous en faire pour moi. Je vais parfaitement bien. C'est normal qu'on s'inquiète pour toi, sur le plan émotionnel, Rengiku. Enfin, voilà, quoi. Le mec pour qui tu avais des sentiments a trahi le corps d'armée auquel tu faisais partie. Et donc, tu as trahi également. C'est normal qu'il s'inquiète pour toi émotionnellement. Enfin, au fait, où est Rengiku ? Oh, bah tant pis. Tant pis, qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Bougre d'âne, je me tue à vous récupérer, à vous répéter, de ne pas créer d'ennuis. Résultat, des voitures de police, des ambulances. Désolé. Lui, il a foutu ce bol. Enfin, même moi, je me mets à utiliser des expressions de vieux, là. Le s'bol et tout. Bon, je suis de quoi... Tu as de quoi être désolé. Tu te rends compte du mal que je vais avoir à régler cette affaire. Et Matsumoto, qu'est-ce qu'elle fabrique ? Vous n'étiez pas censé être ensemble. Alors, Rengiku, elle s'est éclipsée comme si elle ne me connaissait pas. Matsumoto ! Et bah, il y a Gine. Et voilà. Donc, on a terminé le festival. On va commencer Super Heroes Karakura. Mais, j'ai envie... Attendez. Donc, on a récupéré potentiellement trois fois... Ouais, non. On n'aura pas assez de... On va commencer... Kura Kura Super Heroes. C'est pas... Pareil, ça, c'est pas un truc qui me plaît dans le manga. Je trouve ça... Voilà. C'est pas génial. On dirait une sorte de... Super Sentai, mais à la sauce manga. Enfin, à la sauce animée. Je kiffe pas du tout. Un Super Sentai animé, en plus... Ouais, non. Non, non, non. Non, 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 non. Non, non, c'est naze. Je suis désolé, déjà. Les Super Sentai, en vrai, c'est naze. Alors, en animé... Mon dieu. Enfin, je suis en train de réfléchir. Gundam, c'est une sorte un petit peu de... Le Super Sentai animé. Je le revois, ce manga. Enfin, j'avais commencé et je l'ai jamais fini. On fait quoi, aujourd'hui ? Tu as apporté ton ballon. On pourrait jouer à quelque chose. Je sais. On fait du tir à la cible avec celle qui... On fait du tir à la cible avec. Celle qui perd s'occupe de préparer le dîner. Et... Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce qui se passe ici ? Ce n'était pas là hier. C'est mort. Dis, Yuzu, tu ne préfères pas laisser tomber aujourd'hui ? Comment ça ? Ouais, Karine a senti le holo, mais Yuzu ne le sent pas. Allez, viens, on rentre. Mais Karine... D'ailleurs, c'est bizarre parce que Yuzu peut voir les fantômes et les entendre. Ah non, 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 oui, non, c'est ça. Les sens de Yuzu sont moins évolués que ceux de Karine. Niveau... Niveau détection d'esprit, tout ça. Yuzu arrive à les sentir, mais n'arrive pas à les voir ni les entendre. Et Karine peut les voir, les entendre et... Et donc, évidemment, elle est holo également. Enfin, elle arrive à sentir les holos, je ne crois pas qu'elle les voit. Oh bah, il y a la Orihime d'Halloween avec nous. On ne l'aura pas vue longtemps. Je ne l'ai pas eu, la Orihime d'Halloween, je crois. C'est sûrement à cause d'eux, là. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose, mais c'est mieux de ne pas aller voir une fiche à trouille. C'est quoi, ça ? Un chat. Depuis quand les chats tombent du ciel ? Oh non, pas cet épisode ! Oh non ! L'épisode avec le chat que Yuzu... Que Karine et Yuzu... Enfin, ouais, que Yuzu trouvent. Oh non ! Oh, c'est... Alors... Voilà, je ne suis pas un mec fragile, je ne suis pas un mec... Mais cet épisode m'a fait pleurer. C'est un épisode que j'ai trouvé super triste. Euh... Et ça m'a vraiment fait du mal... Euh... Pour Yuzu... Euh... De... Comment... Cet épisode est très très saisissant. Euh... Honnêtement, ouais... Le dernier coup que je l'ai vu, j'avais encore les larmes aux yeux. Enfin... Voilà, c'est... C'est un très très bel épisode. Euh... Depuis quand les chats tombent du ciel ? En fait... Ouais, bon, voilà. Je... Euh... J'ai une sacrée frousse. Dit Karine, regarde ce chat, il ressemble à Ichigo, non ? Carrément. Euh... C'est drôle comme parfois les animaux et les humains se ressemblent. Ouais, c'est un épisode qui est... Qui est très beau, mais en même temps qui est super triste. Honnêtement, je vous conseille de... D'aller le voir, c'est vraiment un... Il saisit, quoi. C'est vraiment un épisode qui... Qui prend au trip, quoi. Pour un hors-série, honnêtement, celui-là... Ils ont fait très très fort. Sur le plan... Ouais, sur le plan émotionnel, ils ont... Ils ont tapé Red. Mais quand même, d'où il sort ce chat ? Malgré les appareils, j'imagine qu'il n'est pas tombé du ciel. Euh... Il n'est pas un peu bizarre, ce chat ? Oui, moi aussi, j'éprouve une sensation étrange. Comme si je l'avais déjà vu quelque part. Ça te dit quelque chose ? Miaou, miaou, miaou. Bien sûr, je comprends. Parce que tu comprends ce qu'il dit. Il a faim. Hein, sérieux ? Euh... Oui, c'est mon intuition féminine. Euh... On va lui acheter de la pâté pour battre... Ça fait bizarre qu'elle... Elle a quoi, Yuzu ? Elle a quel âge ? Elle a peut-être 11, 12 ans. Et entendre parler d'une petite fille de... Comment ? De 11, 12 ans d'instinct féminin. Ça fait... Ça fait un peu bizarre, enfin... C'est pas que ça fait un peu bizarre, mais... Voilà, quoi. C'est plus un concept, quand même, de femme adulte... Intuition féminine. Euh... On va lui acheter de la pâté en boîte. C'est vrai que c'est plus un concept d'adulte... D'adulte... D'adulte, pardon. Le concept de... D'intuition féminine. D'intuition masculine. Enfin... Enfin, je pense. Enfin, bref. Euh... Tiens, que fait cette énorme voiture devant chez nous ? C'est pas vrai, il gêne notre travail. Vous, mes mignonnes ladies. C'est qui, lui ? Spirit and always. Eh ouais, c'est Duncan Anji. With you. Ah, c'est Duncan Anji. Vous êtes de la famille du boy, Ichigo. Mon principal disciple. Quoi ? Mon frère est votre principal disciple. J'ai un jour off, alors je suis venu m'amuser avec lui. Incognito. Incognito, avec tout ce cirque, Ichigo n'est pas à la maison. Vous n'avez pas à être là, alors. Il y a un holo. Mais ce sont des bad spirits ! Pourquoi je prends cette voix quand je fais Duncan Anji ? Mettez-vous à couvert, ladies. Bon, j'ai Kyouraku avec moi. Euh, non, pas Kyouraku. Qui, c'est ça, Kyouraku ? Euh, dis Karine, c'est quoi ces monstres ? Tu peux les voir. Euh, légendaire Batrouge. Ah, et il y a... Jinta et Ururu qui arrivent. Vous allez bien. Et c'est vous qui venez de... J'ai rêvé où il y a eu un bruit énorme. Et regardez, ce n'est pas Duncan Anji là-bas. Bouhaha ! Dites, c'est pas le moment de prendre la pause pour vos fans. Allons dans un endroit plus calme. Je propose d'aller ailleurs. Bon, voilà. Hop. Est-ce qu'on va avoir le dénouement ? Parce que, honnêtement, je vous invite, c'est là. Mettez en pause la vidéo et allez voir cet épisode. Enfin, normalement, si vous regardez cette série, c'est que vous... Les épisodes, vous les avez déjà vus, hein. Mais honnêtement, ouais, c'est un épisode que je vous conseille de peut-être revoir. Si vous avez l'occasion. En fait, vous êtes qui ? Celui qui sera un jour quatrième batteur en Major League. Jinta et moi, Ururu. Non, j'allais dire qu'il y a comme un air entre Ururu et Yuzu. Mais non, c'est plus dans les personnalités. Ururu et Yuzu, dans leur personnalité, se ressemblent pas mal. Très empathique, très poli, très... Voilà. Je sais pas, je trouve qu'il y a... Elle ferait de bonnes copines, quoi. Yuzu, Kurosaki, merci pour tout à l'heure. Kurosaki. Alors, tu connais Poil de Carotte ? Alors, là, ça, Poil de Carotte. Vous connaissez notre frère. On n'arrête pas de rencontrer des connaissances d'Ichigo aujourd'hui. Ce chat, son énergie spirituelle semble attirer les holos, comme tout à l'heure. Ils vont continuer à venir. Vous feriez mieux de laisser l'âme de ce chat reposer en paix. Hein, ce n'est pas un fantôme ? Quoi ? Mais si, c'est un esprit. Ce chat est déjà mort. Il n'est pas mort, arrête de dire ça. Ouah. Bon, je ne me souviens pas qu'on avait été spoilés sur ce truc. Je ne me souviens pas que l'épisode était tourné comme ça. Wonderful and Gris, n'est-ce pas ? Superbe de voir tant de petits génies. Même si vous n'avez pas mon talent. Vous allez être mes disciples. Non, merci. Arrête de délirer, vieux schnock. Aujourd'hui, je vais exterminer plus... Je vais examiner plus sérieusement vos pouvoirs. Tu veux nous écouter, oui. Cela dit, c'est l'occasion de te montrer mes puissances. Peu, je n'ai pas encore tout donné non plus. Allez, suivez-moi. L'avenir est entre vos mains. Mais Karine, où vont-ils ? Eh, c'est vrai que... Voir une amitié plus forte entre Yuzu et Ururu... Ça apporterait rien cinérastique... Au niveau du scénario ? Mais je trouverais ça sympa. Parce que je trouve qu'elles ont des personnalités qui pourraient... Qui pourraient bien coller ensemble, quoi. En tant qu'amitié. En tant qu'amitié. Qui pourraient être marrants, mais... Je vous le dirai après. D'accord. Il nous dit de suivre. Et maintenant, il faut poireauter ici. Il veut nous faire attendre encore longtemps. Désolé de vous avoir fait attendre, boy and girl. C'est pas trop tôt. Et maintenant, je vais te montrer ce que je peux faire. Moi aussi. Non, je ne suis pas votre adversaire. Pourquoi des héros se battent-ils entre eux ? Des héros ? Précisément, les Korakura Super Heroes. Je veux rassembler une équipe spéciale de jeunes enfants... Qui partagent mon idéal pour protéger la ville. Et en plus, vous êtes les deux premiers que j'ai repérés. Excusez-moi. Le poste de leader rouge est encore libre. Ah, et ben voilà. C'est du Super Sentai. C'est pas... Leader. J'ai l'impression... J'ai l'intention d'utiliser ce projet pour une émission. Une émission. J'en suis bien sûr. Je suis le leader rouge. Tu ne peux pas décider tout seul. Le leader rouge, c'est moi. De quoi ? Qui veut te battre. Comment ? J'ai l'impression que c'est un mix. J'ai l'impression que ce... Cette hors-série est un mix entre tous les Korakura Super Heroes. C'est-à-dire qu'on va voir le début, la fin, tout ça. Et on avait le chat, l'épisode du chat en amorce. Puis on s'est fait spoiler. Voilà, vous vous êtes fait spoiler la fin. La fin, bah oui, le chat est en réalité un fantôme. Mais allez voir l'épisode quand même si vous ne l'avez pas vu. Honnêtement, il... On vous a spoilé, mais pas tout. Honnêtement, ça vaut le coup d'être vu comme épisode. Je vous le dis, il est très très saisissant. Émotionnellement. Euh... Qu'est-ce qu'il y a encore ? Les Bat-Spirit menacent ta sister. Je ne comprends rien à ce qu'ils racontent. Pour raccourcer vos Pères Heroes, c'est parti pour ta première mission. Mais il va où comme ça ? Pas le choix, on le suit. Ah oui, donc on doit quand même... Je ne me souviens pas que ça se passait comme ça, l'épisode. D'ailleurs, je ne me souviens même pas de Don Kanonji dans l'épisode. Je me souviens bien de Jinta. Chapitre 4. Quand je me tais, je voulais apprécier les musiques. Quand je me mets toujours en arrière-fond. Mashiro. Pareil, elle fait un peu aussi personnage de Super Sentai. Mashiro. Quand elle fait Mashiro Super Kick. Ce genre de choses. Vous savez, quand elle gueule Mashiro Super Kick. Et puis qu'elle écrase son pied sur un ennemi. Ça fait un petit peu... Ouais, pose de Super Sentai. J'espère que tout le monde passe... Que tout se passe bien pour Karin. Si tu abandonnes ce chat, ils vont encore l'attaquer. Non, pas ça. Comment faire ? Kanonji est parti. Je vais demander à mon patron. Vraiment. Désolé, je ne savais pas qu'il était sorti. Ça ne fait rien. C'est l'heure du déjeuner. C'est normal. Et M. Kisuke peut faire quelque chose. Je vais l'attendre. Si M. Kisuke peut faire quelque chose, je vais l'attendre. D'accord. Déholo approche. Fuis. Donc si on va peut-être avoir le dénouement super triste avec le chat, on va voir. Je devrais peut-être prendre quand même quelqu'un d'autre. Pour faire ces quêtes-là, je devrais peut-être changer et prendre... Comment il s'appelle ? La rencard rapide, là, il peut traverser les maps assez rapidement. Parce que... Orime est quand même relativement lente au déplacement, en fait. Hop. Bon, je lis pas, c'est que des onomatopées. Smell like bad spirit. Ah, j'adore cette phrase. Smell like bad spirit. Alors, pour ceux qui n'auraient pas compris, c'est une référence, évidemment, à la musique de Kurt Cobain. Smell like tin. Spirit. C'est clairement une référence à Nirvana, Kurt Cobain. Donc, Smell like bad spirit. Tintintin. Tintintin. Tintin. Tintin. N'avrait de t'avoir fait attendre, mais rassure-toi, nous sommes là. Ah, ça serait marrant. Ça serait marrant, vraiment, une musique parodique qui s'appellerait Smell like bad spirit. Et qui reprend, en fait, la musique de Nirvana, enfin, l'instrumental de Nirvana, et dessus, c'est la parodie avec Don Kanonji qui chante quelque chose qui parle d'esprit, quelque chose comme ça. Ça serait marrant. Ah ouais, j'aimerais bien voir ça, tiens. Et pas, euh, quelqu'un en veut encore. Trop facile. Kurakura Rouge, Akarin Kurosaki. Et le vrai Kurakura Rouge, Aginta, Anakari. Ah d'accord, c'est Anakari, son nom de famille, je le savais pas. Euh, Kurakura Rouge, c'est moi. Et sinon, ce leader, c'est moi. D'accord. Euh, nous déciderons de qui sera le leader en fonction de vos performances. Parfait, ça marche pour moi. Je vais vous montrer. Yuzu, tout va bien. Merci, Aurou. Comment encore une new génération ? Ok. Euh, on a 43 minutes. Tiens, euh, on va faire le chapitre 5 rapidement, en espérant que ce soit le dernier. Parce qu'après, on va être un peu just, en fait. Ouais, on est à 44 minutes, là. Euh, hop. Alors, je fais XP également une Nanao, mais Nanao, je l'ai déjà maxé une fois, donc elle me rapportera pas d'orbe supplémentaire. C'est juste que j'ai 3 personnages 5 étoiles en double. Je l'ai max, et puis on... Je verrai si je garde les... Les, les, les... Pour des links, ou pas, quoi. Bon, les onomatopées, je les lis pas, hein. Oh, sensationnel. Jita, homerun. Fantastique, bravo. Karine, impressionnant. Gros. Encore, je dois filer d'ici. Yuzu. Quoi, il menace encore la little girl ? Euh, héros à la... À la... Héros à la rescosse. Il faut, euh, la sauver. Zomari, c'est ça le personnage qu'il faudrait peut-être que j'utilise. Je vais chercher le nom de cette espada. Bon, hop. Il y a également, il y a également le premier film qui est sorti, je crois, dans le jeu. Ça, on va en parler, parce que c'est vraiment génial comme truc. Ah, ok, il est 4 heures. Il est 4 heures, j'ai... La nouvelle journée vient de commencer pour... Qu'est-ce que c'est ? Ah, ouais, il y a le chat qui se transforme, arrive un moment, cette espèce de lion. C'est un miracle. Nos cœurs épris de justice ont provoqué un miracle. Euh, c'est héros... C'est le héros robot envoyé par les dieux. Euh, le génieon de Karakura. Voilà, lui, il se prend vraiment en Super Sentai, hein. Allons aider le jet lion. Hop. Hop. Oh, gros Super Heroes, mission accomplie. Je me souviens... Oh, purée, c'est là, on va voir la séance émotion. Bon, ben, on va se terminer là-dessus. Euh, très... Je vous préviens, c'est très triste. Donc, on voit Yuzu encore un peu plus jeune. Peut-être genre 8 ans, 9 ans, là. Je me souviens. J'ai déjà rencontré ce chat. Si je n'avais pas été là, il ne serait pas mort. Voilà. Bon, ouais, bon, ça passe un peu vite, mais... En gros, voilà, Yuzu a nourri le chat. Le chat a suivi Yuzu. Et le chat s'est fait renverser par une voiture. Voilà. C'est... C'est très, très triste. Et Yuzu, évidemment, a développé un sentiment de culpabilité à ce moment-là. Mais... Je pensais qu'il m'en voudrait, mais... Zou, déjà merci. La légende de Jetion de Karakura. Que la force de la justice a appelé et a sauvé la vie. Bon, putain, il faut vraiment qu'il forme sa gueule, lui. Lors des moments... Lors des moments émotions comme ça, il faut vraiment que Don Kanuji forme sa gueule, quoi. Bon... Tu veux pas que je parle de ta transformation ? D'accord, ça sera notre secret. Tant mieux, son âme a réussi à trouver la paix. Il a probablement pu se détacher de ses derniers regrets. Voilà, puis là, Yuzu qui... Qui fend en larmes. Je n'ai rien pu faire. Je n'ai rien pu faire pour lui. Tu sais, je crois qu'il vient de te dire merci. Tu crois ? Oui, un mec, ça sent ces choses-là. C'est vrai, vraiment, ouais. Bon, voilà. J'ai dit que c'était moi. Non, c'est moi, le rouge. Enfin, le leader et producteur. C'est quoi ce délire ? N'importe quoi. Et maintenant, suivez votre leader et producteur... Dans tes rêves. Voilà, voilà. Bon, c'est dommage. La séance émotion de Yuzu a été un peu gâchée, là, sur Don Kanonji et ses conneries. Mais honnêtement, dans le manga, c'est plutôt bien tourné et... Encore une fois, je vous encourage à aller voir. Bon, je pense qu'on a terminé. Ouais, on a terminé l'histoire secondaire, là. Ok. Donc, il nous reste les recettes de la justice. Il ne me reste même pas 10 minutes. Alors, ce qu'on va faire rapidement... C'est... Faire le tour des cartes que j'ai. Voilà. Alors... Niveau 4 étoiles, là. Donc, voilà. J'ai fait énormément de pecs, alors... Evidemment... Donc, là, j'ai... Ah, d'accord, ok. Oui, parce qu'il me manque... Il me manque quelques personnages... Qui sont là. Est-ce que ça a été rajouté ? Ou est-ce qu'il faut que je relance ? Non, ils sont là. Ok, très bien. Donc, l'Ichigo, je l'avais déjà maxé. Et on va maxer rapidement... Guin. Et... Je n'ai pas vu le nombre d'orbes que j'avais. Euh... Hop, 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 hop. Bon, ça me fera des personnages à... Je les ai vu à la limite. Je m'occuperai de les faire pecs après. Je dois pas... De toute façon, je dois pas avoir suffisamment de cristaux. Je dois pas avoir suffisamment de cristaux pour les maxer. Hop. Voila. Voila. Ensuite... Ah, j'ai pas vu, en fait, il est en... En kimono, en fait. Et j'ai pas vraiment fait attention au personnage, mais ouais, il est en kimono. Et pour finir, hop. Il y a une soifone que j'ai pas maxée. Donc... Hop. Hop, hop. Dans les trois étoiles, je l'ai pas vu, mais ouais. Euh, je peux peut-être même... Non, ça vaut pas le coup. Il en faudrait un quatrième. Voilà. Comme ça, ça me fait quatre cartes en plus qu'il faudrait que je maxe. Euh... Écoutez, sur ce... Euh... Attendez, on va juste... Voilà, je vous montre juste. Donc voilà, donc ici, vous avez les niveaux 200 que j'ai maxés. Donc il y en a 8, 9, 10, 11. Donc j'ai 11 personnages niveau 200. Euh... Tout, tout, tout. Je vous laisse mettre en pause, voir les personnages que... Voilà, que je n'ai pas... Enfin, que j'ai, que je possède. Et on va se quitter là-dessus. Là, vous voyez, ils sont tous niveau 150, hein. Donc ils m'ont tous ramené 75 orbes à chaque fois, mais... Voilà. Et donc là, le dernier que j'ai maxé, c'est... C'est Renji. Après, j'ai encore le capitaine, là, mais qui a un... Enfin, qui a un Frenzy, le capitaine... Euh... Biakouya. Qui... Qu'il faut que je... Mais voilà, ça sera l'heure de son prochain Frenzy. Je n'ai pas trop le choix. Puis après, voilà, c'est des cartes 4 étoiles que j'ai récupérées. Puis donc, j'ai ces 3-là à maxé. Euh... Je vais voir si je peux le faire avec des cristaux pendant la pause. Quoi qu'il en soit... On se retrouve pour la suite... Euh... Donc, de cette hors-série. Après une courte pause, Euh... Bah, pour vous, ce sera mercredi prochain. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Au revoir.